... Je suis en effet venue parler de la question du racisme. Mon intervention s'intitule « Les défis de l'antiracisme au XXIe siècle », ce qui est évidemment très ambitieux. Et je vais avoir une approche un peu plus modeste, qui est celle de la philosophe que je suis, c'est-à-dire une sorte d'élucidation des concepts, et en particulier de ce concept de racisme, qui est éminemment multiple, qui se présente sous bien des objets, sous bien des manières, et à propos de bien d'autres objets. Une blague est raciste, comme une institution ou une loi, peuvent être dites racistes. Mais est-ce que dans les deux cas, on parle de la même chose ? Et qu'est-ce qu'on en dit ? Et ce qui est intéressant, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que lorsqu'on dit qu'un objet, une personne, un comportement est raciste, on dit deux choses. On dit que c'est mal. Mais tant qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'est le racisme, il est difficile de dire pourquoi c'est mal, et est-ce qu'une blague raciste est mauvaise, au même titre qu'une institution raciste ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est mal ? Et deuxième chose, on le dit, au nom du fait que nous-mêmes, nous sommes capables de diagnostiquer que cet objet, cette blague ou cette institution est raciste parce que nous ne sommes pas nous-mêmes racistes, c'est-à-dire que nous nous positionnons dans la lutte de l'antiracisme, comme si cette lutte, c'était la nôtre. Mais encore une fois, tant qu'on ne sait pas exactement en quoi consiste le racisme et pourquoi c'est mal, comment savoir vers quelle direction, il importe de lutter, comment savoir si telle stratégie de lutte est un piège, ou bien est-ce que c'est la stratégie la plus prometteuse pour arriver à l'avenir, vers un monde où nous serions débarrassés de blagues, de institutions, de lois ou de personnes racistes. Voilà, en quelques mots, c'est les questions que je voudrais poser. Et il me semble qu'elles sont à l'heure actuelle importantes, alors importantes internationalement, mais aussi importantes pour nous, aujourd'hui, en France, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il me semble qu'on a cru pendant un certain temps que le racisme était derrière nous. Il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu l'Holocauste et on avait dépassé d'une certaine manière au moins un certain type de racisme qui s'était particulièrement illustré de manière violente et néfaste dans les camps de concentration. Et puis, on avait l'espoir qu'on allait vers du mieux. Et puis, il me semble que depuis, disons, une dizaine, quinzaine d'années, au contraire, on a un peu tous le sentiment que la parole raciste se redéploie et qu'elle est désormais revêtue de nouveaux atours qu'on a du mal précisément à identifier comme tel. Ça n'est plus le racisme historique pour lequel on a désormais quelques armes, quelques instruments de lutte qui fonctionnent assez bien, mais masqués et de manière détournée, un nouveau racisme revient qui nous laisse un peu, disons, en peine de trouver exactement quelles seraient les bonnes étapes pour parvenir à, encore une fois, ce que nous, ce nous, qui pose évidemment des questions, mais ce que nous voulons tous, c'est-à-dire un monde dans lequel les races ou les cultures, parce que précisément, ce nouveau racisme, ce n'est pas seulement un racisme biologique, mais c'est aussi un racisme culturel, les races ou les cultures n'auraient aucune importance, ne seraient même pas un vecteur de différenciation, c'est-à-dire de hiérarchisation, d'infériorisation ou de minorisation de certains groupes par rapport à d'autres. Mais comment faire et au nom de quelle valeur arriver à ce monde-là, qui est quand même le monde, me semble-t-il, qu'on espère, en tout cas ici, voilà, c'est un peu les questions que je voudrais poser aujourd'hui. Alors, ce nouveau racisme, me semble-t-il, se déploie pour un certain nombre de raisons, ou plutôt il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer la manière dont il est en train de se mettre au jour. D'abord, c'est parce que précisément, on a lutté contre le racisme historique, le racisme biologique, qui désormais est, disons, largement condamné moralement, légalement, pénalement, c'est-à-dire qu'il semble à peu près évident pour tout le monde ici qu'il y a certaines phrases, certaines choses qu'on ne peut plus dire ou qu'on ne peut plus faire. Mais les haines, les peurs, le repli sur des privilèges se redéploient à ce moment-là selon de nouvelles stratégies où on a besoin de passer par une autre, une nouvelle manière de désigner ce qui est cet autre minorisé et infériorisé. Donc ça n'est plus simplement, pas seulement, la couleur de la peau, ça n'est plus simplement un certain nombre de, je ne sais pas, de critères phénotypiques ou corporels qui ont été largement utilisés, mais ce sont désormais des modes de vie, un certain nombre de valeurs qui seraient essentielles à des groupes et indépendamment desquels ces groupes n'auraient aucune raison d'être et qui seraient en confrontation radicale par rapport à notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on retrouve, me semble-t-il, une nouvelle configuration du « nous-eux » dont on peut dire qu'il est souvent au centre, au cœur de la manière dont les communautés politiques se définissent par rapport à d'autres communautés politiques, mais cette confrontation « nous-eux » prend désormais des formes qui sont par ailleurs héritées de nos histoires particulières, la colonisation, la décolonisation qui est toujours en cours, d'autres formes de minorisation historique économique, sociale, de groupes entiers qui ont été, alors pas nécessairement exterminés, mais largement exploités, et avec tout un tas de hiérarchies dans ce qu'on peut faire à ceux dont on estime qu'ils sont susceptibles d'être inférieurs à nous, et qui se réactualisent aujourd'hui sous l'effet de certaines peurs largement véhiculées, largement mobilisées, largement travaillées de manière stratégique par ceux qui ont intérêt à ce que le « nous » soit le plus étroit possible, à ce que la définition de ce que nous sommes soit la plus fermée, la plus close, et la plus en face-à-face par rapport à d'autres « eux ». Sous-titrage Société Radio-Canada et la plus en face-à-face